Tu connais Martin Eden ? Non. Tu connais pas ? Bon vas-y je t'explique. Martin Eden c'est avant tout un jeune homme de 21 ans. Issu d'un milieu précaire. Il a pas un pesos le type. Un jour il rencontre une fille d'un environnement tout à fait opposé au sien. Chez elle les gens parlent bien, s'habillent avec goût. La culture n'est pas une chose que l'on oublie d'étaler sur chaque tartine, à chaque breakfast. Face à ce nouveau monde, Martin subit un choc dont il ne se remettra pas. La beauté qu'il y a entrevoix par l'intermédiaire de cette fille dont il tombe par ailleurs éperdument amoureux est voué à changer sa vie. Il faut l'atteindre. A tout prix. Et pour cela, il faut s'élever et surtout en trouver le moyen. Alors il commence par ouvrir des livres et puis au fil de ses lectures il se rend compte qu'il a peut-être lui aussi des choses à dire. Surtout écrire. C'est un gros challenge mais Martin y croit. Sa détermination est sa plus grande force. La décision finit par se prendre. Il se donne alors deux ans. Deux années pour devenir à son tour écrivain et de ce fait, atteindre ce nouveau monde en même temps que le cœur de sa bien-aimée. C'est ça Martin Eden. Et je l'ai lu. Dans ma cabine, pendant des heures face à mon micro. Grâce à vous qui m'écoutez depuis des mois. Mais aussi à Swan, livre audio, qui m'a contacté en suivant pour lire ce fameux bouquin et le rendre accessible au plus grand nombre. Si t'as la flemme de lire, t'as juste à t'asseoir. Télécharger l'appli Swan, mettre tes écouteurs et m'écouter parler. Je suis là. Je te fais un café si tu veux. En plus, avec le code DARE et le 25, t'as 25% de réduction sur un abonnement qui coûte déjà presque que dalle. Si vous êtes nombreux à cliquer, à kiffer, alors vous me retrouverez sûrement en tant qu'interprète pour beaucoup d'autres oeuvres. Notamment celle du bac. Le lien se trouve en bio. Je compte sur vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada